Notre ambition de départ, c'était de pouvoir outiller les offices de tourisme de Normandie sur la RSE. La RSE, un serpent de mer comme le numérique, il y a 15 ans, on n'avait pas d'outillage, il existait des labels, des référentiels, mais on n'avait rien spécifique pour les métiers du tourisme, les métiers des offices de tourisme. Donc on a souhaité pouvoir les outiller à travers un laboratoire. Notre autre ambition, c'était aussi de pouvoir partager cette boîte à outils qu'on allait construire en Normandie, qu'on puisse la partager au niveau national. Et donc pour ça, on a effectivement notre fédération nationale, ADN Tourisme, avec laquelle notre fédération est très proche. Et on a pu du coup, à l'issue de la construction de cette boîte à outils, qui est donc composée d'un référentiel qui a été entièrement rédigé par les neuf offices de tourisme pilote et le cabinet l'Inéa Conseil, créer ce référentiel qui permet de diagnostiquer chaque office de tourisme pour savoir où il en est, sur six volets de la RSE, qui comprend donc les trois piliers que sont l'économie, le volet sociétal et le volet aussi environnemental. Et donc de ce référentiel naît un plan d'action pour chaque office de tourisme. Et à l'appui de ce référentiel, il y a un kit outil composé de 14 outils très pratiques, des fiches techniques, des fiches pratiques, que ce soit pour écrire une raison d'être, que ce soit pour recruter un profil de poste lié à la RSE. Enfin, il y en a 14 qui permettent à chacun de pouvoir s'inspirer et déployer la RSE en interne dans les OT. Alors au niveau du transfert, on a modélisé notre outillage pour pouvoir le transférer en formation. C'est-à-dire qu'on a construit un contenu pédagogique de trois jours que l'on dispense, nous, puisque notre fédération régionale des offices de tourisme, elle est aussi organisme de formation. On a l'agrément, donc on peut dispenser de la formation pour nos offices en Normandie, mais pas que, pour la France entière. Notre agrément, il porte sur la France entière. Donc grâce au partenariat avec ADN Tourisme, on a donc prévu de former un certain nombre de groupes d'offices en France pour pouvoir transférer l'outillage, mais aussi transférer la méthodologie d'accompagnement. Il n'y a pas que l'outillage, c'est comment est-ce qu'on accompagne les OT à mettre en place cette démarche RSE. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501